La famille Bianco, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo réaction. Aujourd'hui, je vais réagir une nouvelle fois une collaboration entre Friskor Leon et H22 sous le simple non dégradé qui, je pense, est un extrait de leurs futurs projets en commun. Voilà, ils sont en train de faire du tising, ils sont en train de travailler leur public. Moi, personnellement, j'ai kiffé, j'ai kiffé, c'est les parties 4. Là, j'attends un son rap qui va me mettre d'accord dans tous les points. Écoutez, pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner, à mettre un like pour mener de la force. Activez aussi la cloche de notification pour attaquer mes prochaines vidéos. Vous pouvez aussi me suivre sur mon YouTube, on donne le lien dans la description juste en bas. Et écoutez, la famille, si vous êtes chauds, c'est parti. Bon, bonjour mon pack, je suis en train de chercher les paroles et tout. Et sur gueule, j'ai trouvé que ce son-là est issu d'un album qui s'appelle Riyad Sadio, qui sort cette année. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? On ne perd pas tant la famille et écoutez, c'est parti. Ouh, la prod. Qui est derrière cette prod-là ? Non, H22. J'aurais préféré un flow et une voix bien plus imposante, comme sur Célépartie 4. Je veux que tu rugies, tu vois. Bon, c'est pas grave. J'attends de voir. J'ai un Glock 17, je n'ai jamais pris le 17. Tu connais la devise, un vrai DZ en vaut une dizaine. Ah gars, je ne vais pas faire le mal avec toi alors. Bon, jeu de mots. Fuck, au gradé, je vise la tête, l'impact a touché son dégradé. Petit kick, bien placé, ça va. C'est simple quand même. Ok, ça c'est le refrain. Attends, 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 qu'est-ce qu'il a dit ? J'ai le cardio de Kanté, le Goal sort, le lobe obligé de tenter. Je découpe, j'ai la lame de denté. On dirait que les prods sortent de maisons hantées. Bon, à part la dernière phrase, ça va. Ça va, j'aime bien ce petit mélange de kick et de jeu de rime dessus. Bon, j'attends de voir quand même le second couplet. J'espère que j'ai trouvé ce que j'attends. Beaucoup, beaucoup de métaphores dans ce couplet-là. Il faut que je réécoute plusieurs fois le son et décryptir petit à petit pour comprendre de sens total en fait. Mais à ce niveau-là, on reçoit un travail sur la plume. Bon, ce qui est dommage, c'est qu'il y aurait peut-être plusieurs fois le refrain à la fin. Je leur préférais quand même un troisième couplet. Voilà l'un des petits défauts que je vais donner au son, c'est sa structure. Je leur préfère un troisième couplet. Les gars, remplissez-moi ce son-là. Il y a 3 minutes 44. Kiffe le son et faites-nous qu'il fait un retour. Après, autre petit point tout négatif. Je leur préfère quand même qu'on distingue les couplets du refrain. Le flow tout le long du son est du pareil au même. Tu vois, à un moment donné, tu te dis... Ah ouais, quand même, c'est... C'est long, hein. Bon, après, au niveau du talent d'écriture, des kicks, des rimes, il n'y a rien à dire. La même, la métaphore, c'est du parfait, c'est du miel. J'attends vraiment leur projet avec impatience. Voilà, dites-moi vos commentaires ce que vous pensez du son là, juste en bas. Les gars, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de mettre un like pour mener de la force, d'activer aussi la cloche de notification pour attaquer une de mes prochaines vidéos. La famille a d'autres vidéos disponibles par ici. Regardez, kiffez, likez et nous allons à la prochaine. Salut !